... Dans ce tutoriel, nous allons voir ensemble comment réaliser la validation biologique au sein du logiciel LabDoc. Dans de précédents tutoriels, nous avons découvert l'interface secrétaire avec sa couleur orange, qui nous a permis de refaire la demande d'analyse. L'interface technicien avec sa couleur bleu ciel, qui nous a permis de rentrer le résultat de l'analyse et de réaliser la validation technique. Nous découvrons aujourd'hui l'interface biologique, qui nous permet de visualiser tout de suite que nous sommes connectés avec un profil qui a les autorisations du biologiste. D'abord, sur cette interface, nous venons tout de suite avec le diagramme, ce qui est en cours de technique et ce qui est en cours de demande biologique. Donc là nous venons tout de suite, il y a deux dossiers qui doivent être vus par le biologiste. Nous allons donc cliquer sur liste de travail biologiste. Et donc ces dossiers vont apparaître. Nous allons donc sélectionner le dossier numéro 1. Voilà. Et cliquer sur radiation biologique. Nous allons voir les différents éléments qui vont s'apparaître. Il s'agissait donc d'un dosage de glucose. Le biologiste peut y ajouter un commentaire. Et il va valider, signer le résultat. Voilà, à partir de ce moment-là, nous avons l'icône ici avec l'icône qui me dit que l'existence d'un PDF. Et donc en cliquant sur ce PDF, nous allons ouvrir le résultat. Donc ici, il s'agit du patient Drago Klein. Je l'ai analysé et l'ai analysé complètement. Et nous avons les différents résultats. Voilà, je l'ai mis des pages. Nous verrons dans un tutoriel différent comment personnaliser cette entête ici en haut de l'entête du patient. Si on n'avait pas validé, on aurait pu très bien demander des analyses complémentaires. Donc ici, vous avez le bouton d'analyse complémentaire qui est là. Donc si on veut faire un autre charge de glucose sur le même dossier, Nous avons vu ensemble comment valider un dossier biologique. Mais nous pouvons aussi faire une validation groupée. Re-cliquons sur liste de travail. En bas de la page, nous avons ce bouton commençant la validation groupée. A partir du moment où nous allons cliquer sur cette action, tous les dossiers en attente de validation biologique vont se succéder les uns à la suite des autres, créant ainsi un seul PDF qui pourrait être imprimé contenant l'ensemble des dossiers validés précédemment. Cela va donc accélérer le travail de validation biologique. Voilà, vous savez tout sur la validation biologique au sein du logiciel LaBook. Merci.